Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'analyse des dispositions de la loi du 9 décembre 2016. Outre la modification d'un certain nombre de codes, codes du travail, codes des assurances, codes pénales, la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, couramment désignée sous l'appellation loi Sapin 2, vient clore la procédure de transposition des directives marchées de 2014, en ratifiant notamment l'ordonnance du 23 juillet 2015, analysée lors d'un précédent rendez-vous expert, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube. Cependant, cette loi ne se contente pas de ratifier cette ordonnance, elle contient un certain nombre de dispositions qui modifient voire suppriment certains de ces articles. Alors, ces nouvelles dispositions concernent certains aspects des phases de passation, d'exécution des marchés publics et marchés de partenariat. Alors, quelles sont précisément les dispositions de cette loi Sapin 2 modifiant l'ordonnance du 23 juillet 2015 ? Cette loi annonce-t-elle la publication de nouveaux textes officiels concernant le droit de la commande publique ? Arnaud Charvin, avocat associé au sein du cabinet FIDAL, intervenant régulièrement auprès d'opérateurs publics et privés sur des problématiques relatives aux contrats publics, répondra à ces différentes questions et bien d'autres au travers de cette présentation. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrire vos questions en cliquant sur l'onglet « Questions ». Maître, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons envisager effectivement les conséquences et les modifications induites par la loi dite Sapin 2 qui est entrée en vigueur le 10 décembre dernier. Première observation, ce nouveau texte s'applique aux marchés publics et de manière générale d'ailleurs à l'ensemble des contrats qui sont soumis, donc les marchés de partenariats également, pour les contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été publié donc postérieurement au 10 décembre dernier. Le premier point que ce texte a introduit, c'est effectivement la ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi que la ratification de l'ordonnance 2016-65 relative au contrat de concession. De sorte que, via cette ratification, la loi confère une valeur législative aux deux ordonnances susvisées, aussi bien donc l'ordonnance relative au marché public que l'ordonnance relative aux contrats de concession. Sans vouloir être totalement exhaustif, on le verra tout à l'heure concernant notamment le code de la voirie routière, la loi Sapin 2 modifie trois textes qui encadrent les marchés publics et les marchés de partenariats, à savoir et en premier lieu effectivement l'ordonnance du 23 juillet 2015, le code général des collectivités territoriales et enfin le code de la voirie routière. Premier point peut-être, et qui est un des points essentiels de la réforme, la loi Sapin 2 modifie le régime de l'alotissement. Désormais, tous les acheteurs publics doivent motiver effectivement le souhait qu'ils peuvent avoir de recourir à l'alotissement. Donc cette obligation de motivation, elle est double. D'une part, l'acheteur doit donc énoncer les considérations de droit fondant sa décision, mais également les considérations de fait. Bien, les considérations de droit, on les connaît déjà, là-dessus la loi Sapin 2 n'apporte aucune innovation particulière, ce sont celles qu'on trouve à l'article 32 de l'ordonnance et que je vous rappelle, qui sont d'une part l'impossibilité d'identifier les prestations distinctes dans le marché, ce qui est une première raison effectivement pour ne pas recourir à l'alotissement, de l'impossibilité pour l'acheteur d'assurer lui-même l'émission d'OPC des différents lots, troisième raison, les risques que pourrait induire en termes de concurrence l'alotissement et enfin, l'éventuel surcoût financier ou l'existence de difficultés techniques induites par effectivement ce recours à l'alotissement. Et bien évidemment, l'ensemble de ces raisons doivent être ensuite rapportées au cas d'espèce et c'est la combinaison des deux qui doit conduire l'acheteur public à, on imagine, en cas de recours à l'alotissement contesté devant le juge administratif, être en capacité à ce moment-là d'apporter devant le dit juge un argumentaire qui aura dû avoir été préalablement effectivement effectué. Il ne s'agit pas, me semble-t-il, là d'avoir un argumentaire à posteriori, mais il est bien la nécessité de procéder à une analyse préalable pour savoir si oui ou non, encore une fois, au cas d'espèce, l'alotissement peut être retenu, sachant que la règle évidemment est celle-ci. Deuxième point essentiel, il concerne les offres variables. Donc là, on a une sorte d'aller-venue, d'aller-retour qui a pu être constatée, puisque la possibilité des offres variables avait été introduite par l'ordonnance de juillet 2015. Et sous la pression notamment des parlementaires et des sénateurs en particulier, eh bien, quelques mois plus tard, on vient la supprimer. Il y a là une sorte de combat, entre guillemets, qui a pu s'établir entre, d'un côté, les grandes entreprises et de l'autre, les PME. Les sénateurs ont fait valoir le point de vue des PME et désormais, effectivement, il est interdit aux candidats de présenter des offres variables dans le cadre des marchés publics. Pourquoi ? Parce que, finalement, entre les lignes, la crainte était que, eh bien, les grandes entreprises ne profitent de toute la possibilité de présenter des offres variables pour, sur un certain nombre de lots, présenter des prix moindres, capacités que n'ont pas nécessairement les PME. L'idée étant de dire, écoutez, si j'ai trois ou quatre lots sur un marché qui en comporte cinq, six ou sept, eh bien, évidemment, je vous ferai un prix sur les trois, quatre, cinq lots pour lesquels, effectivement, j'aurais pu être retenu. Et donc, entre les PME et les grandes entreprises, le gouvernement, finalement, s'est rangé à l'avis du Sénat. Autre point, c'est la suppression, s'agissant des marchés publics, pour les acheteurs de conduire une évaluation préalable et comparative du mode de réalisation du projet. Donc, je vois entre un marché public et un marché de partenariat pour les marchés qui, pour lesquels, effectivement, le montant prévisionnel était supérieur à 100 millions d'euros. Donc, là, il y a une sorte de toilettage, ce faisant, qui est opéré par la loi 7.2, puisqu'on supprime donc toute la section 1, chapitre 2, titre 2, partient de l'ordonnance du 23 juillet 2015. De manière assez logique, me semble-t-il, l'évaluation n'est désormais plus applicable qu'au seul marché de partenariat. Si on veut s'aventurer sur les raisons pour lesquelles cette suppression a été conduite, eh bien, on peut imaginer qu'effectivement, les acheteurs n'ont pas nécessairement, cela dépend de la taille, effectivement, des collectivités territoriales en particulier, mais nécessairement des ressources en interne de conduire cette évaluation. Et deux, le fait qu'il y a des organismes tiers-experts qui peuvent le faire, et on pense notamment au commissariat général à l'investissement, mais ce n'est pas le seul organisme tiers-experts qui peut, effectivement, assister les collectivités en ce sens. Autre mesure qui, là encore, me semble être une mesure de bon sens, c'est la suppression de l'obligation pour l'acheteur public de produire un extrait du casier judiciaire, afin de trouver qu'il n'a pas fait l'objet d'une des condamnations lui interdisant de soumissionner à un marché public. La raison est assez simple, c'est que les opérateurs publics ne peuvent pas directement, effectivement, obtenir auprès de l'autorité judiciaire un extrait de leur casier judiciaire, de sorte qu'en fait cette obligation pesait sur l'acheteur public, d'où le lapsus d'ailleurs sur le point 1 de la slide, de sorte qu'il revenait en pratique aux acheteurs publics de solliciter cela auprès de l'autorité judiciaire, et on imagine que les collectivités territoriales n'ont pas nécessairement que cela à faire. Donc, mesure de bon sens, désormais, les candidats peuvent se contenter de produire finalement une attestation sur l'honneur, pour justifier de ceux qui sont en conformité avec la réglementation en matière de marché public sur ce point. S'agissant des critères d'attribution, là, la loi procède à une sorte de consécration législative, puisqu'en germe, d'ailleurs, ce point figurait déjà dans l'ordonnance de juillet 2015, c'est effectivement la possibilité pour l'acheteur public d'attribuer un marché sur la base d'un critère unique, et c'est là la nouveauté induite par la loi SA22, le renvoie au pouvoir réglementaire de définir, de lister, finalement, les cas dans lesquels l'instauration d'un critère unique peut être effectué. Sachant que, et c'est la raison pour laquelle, finalement, cette modification paraît d'une importance assez limitée, le décret d'application de l'ordonnance 2015, donc le décret de mars 2016, dans son article 62, prévoit déjà un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles, effectivement, l'instauration d'un critère unique est possible. Pour mémoire, cet article 62 pose ainsi le principe sur lequel le critère du prix est limité à l'hypothèse dans laquelle le marché a pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisées, dont la qualité est insusceptible de variation selon l'opérateur économique choisi. Donc, les exemples peuvent être légion, je vous en donnais un, par exemple, récemment dans le cadre d'un dossier, j'ai vu apparaître ça, le marché de lait, par exemple, pour les hôpitaux publics, où là, effectivement, on sait que, quelle que soit la quantité, la qualité, le prix est identique. Autre critère proche, sans être tout à fait similaire au prix, c'est le critère du coût, qui peut être utilisé, lui, dans toutes les hypothèses, dès lors qu'effectivement, son, comment dirais-je, son instauration ou son insertion au titre de critère unique dans le cadre des marchés est fondée sur une approche globale. Et puis, dernier point qui est posé dans l'article 62, c'est effectivement l'exclusion du critère unique en partenariat d'innovation et dans le cadre des dialogues compétitifs. Donc, sur ce point-là, il appartiendra au pouvoir réglementaire de compléter les dispositions de l'article 62 pour préciser les hypothèses dans lesquelles l'instauration d'un critère unique est possible. J'ai indiqué, je ne reviendrai pas effectivement dans les slides, à quoi correspond la notion de prix et à quoi correspond la notion de coût de prestation. Les offres anormalement basses sont également impactées par la loi Sapin 2. Donc là, il y a effectivement une obligation de renforcement de la vigilance des acheteurs publics s'agissant de ces offres normalement basses, puisque l'article 53 de l'ordonnance de juillet 2015 est modifié. Il revient désormais aux acheteurs, je dis acheteurs publics depuis le début de la conférence, mais il faut bien comprendre que par la notion d'acheteurs, il s'agit aussi bien des acheteurs publics que des acheteurs privés. Je fais cette petite insiste puisque, évidemment, l'ordonnance de 2015 a fusionné le code des marchés et l'ordonnance de 2005. Donc, il revient désormais aux acheteurs de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour détecter les offres normalement basses. De sorte que l'obligation est étendue par rapport au régime qu'on connaissait jusqu'à présent. Cette obligation pèse sur les acheteurs non plus simplement à postériori, mais également à priori. Après, le véritable problème en pratique est de savoir exactement ce que cette notion de mettre en œuvre tous les moyens pour détecter les offres normalement basses, quelle est exactement l'étendue de cette obligation et dans quelle modalité finalement les acheteurs devront la mettre en œuvre. Sachant, petit rappel, que la jurisprudence du Conseil d'État en la matière est assez libérale, puisque, par exemple, le Conseil d'État a déjà jugé qu'il était parfaitement noisible à un opérateur de ne pas afficher de marge, ou de faire une marge nulle, sans que pour autant, par exemple, parce que ça permet à tel opérateur de pénétrer un marché, sans que pour autant l'offre qu'il propose soit regardée comme une offre anormalement basse. Donc là, on voit toute la difficulté qu'il va y avoir pour les acheteurs à préciser les contours de cette obligation et on imagine bien qu'il reviendra au Conseil d'État, là encore, comme bien souvent, en la matière de dégager les contours exacts de cette nouvelle obligation. Un point également sur les OPH. Là également, il s'agit d'une mesure de toilettage. On aligne, finalement, s'agissant du régime des avances et des accomptes, on aligne le régime des OPH publics sur celui des OPH privés, sur celui des SADHLM. Ces dernières ne sont pas soumises, effectivement, au versement obligatoire d'avances et d'acomptes. Et le législateur a donc voulu aligner ce qui prévaut, s'agissant des OPH privés, pour les OPH publics. Par ailleurs, la loi institue des commissions d'appel d'offres spécifiques pour les marchés passés par les OPH et les précisions, s'agissant des conditions de fonctionnement et des pouvoirs exacts de ces commissions d'appel d'offres, seront envoyés à un décret en Conseil d'État qui, évidemment, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore pris. Le législateur s'est également intéressé, outre les marchés publics, au marché de partenariat. Et sur ce point, il y a trois modifications par rapport au cadre juridique applicable au marché de partenariat, défini par l'ordonnance de juillet 2015. D'une part, l'obligation désormais faite à tous les candidats au marché de partenariat de prévoir le recours à une équipe de maîtrise d'oeuvre, à laquelle doit être confiée la conception et le suivi d'exécution des ouvrages. On est donc là sur une équipe de maîtrise d'oeuvre qui, par définition, est extérieure, finalement, aux candidats. L'idée, c'est vraiment d'arriver à dissocier et, pour les acheteurs, avoir une garantie d'identification de toute la procédure de conception des bâtiments, des infrastructures, bref, des ouvrages qui font l'objet effectivement, qui peuvent faire l'ouvrage, qui peuvent faire l'objet des marchés de partenariat. Deuxième point, et là, me semble-t-il, on est encore sur une mesure de toilettage, c'est de préciser plus exactement les obligations posant sur les acheteurs en matière d'évaluation. Donc, l'article 74 de l'ordonnance dispose désormais que l'évaluation préalable au recours au marché de partenariat doit contenir, sous l'angle financier, une analyse en coût complet, ainsi que tout élément permettant d'éclairer sur le choix du mode de réalisation du projet. Alors, on n'est pas là dans quelque chose de fondamentalement différent des obligations qui posaient sur les acheteurs publics dans le cadre de l'ordonnance de 2004 sur les contrats de partenariat, puisque l'arrêté du 2 mars 2009, relative à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable de la mise en œuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat, prévoyait déjà dans son article premier, en particulier, un chiffrage en coût complet qui doit comprendre les coûts de programmation, de conception, les coûts de réalisation, les coûts de financement et les coûts de fonctionnement en particulier. Donc, on est là tout simplement sur un alignement finalement du régime existant. Troisième point, qui là encore est une sorte d'alignement sur le régime applicable à d'autres contrats, la loi Sapin 2 aligne donc le régime du droit à indemnisation du titulaire d'un marché de partenariat sur le régime des concessions. De sorte que, à l'instar du concessionnaire, le titulaire d'un contrat de partenariat en cas d'annulation de résolution de son marché peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qui ont été utiles finalement à l'acheteur. Et cette indemnisation doit couvrir notamment, peut couvrir notamment, les frais liés au financement qui ont été nécessaires effectivement pour l'exécution du marché. L'obligation, bien évidemment étant, comme je viens de le rappeler, d'arriver à démontrer que ces coûts ont présenté une utilité pour l'acheteur. J'en ai dit un mot en introduction, la loi Sapin 2 balaye assez large, et on retrouve également certaines spécificités propres à une catégorie particulière de concessionnaires, que sont les concessionnaires du réseau autoroutier. Et la loi Sapin 2 instaure en particulier une dérogation, en ce sens que les concessionnaires ont la possibilité effectivement de fixer des seuils inférieurs, donc au seuil européen, plus exactement. Le législateur renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la possibilité pour les concessionnaires de concession autoroutière, de bénéficier finalement de seuils inférieurs au seuil européen, pour la passation d'un certain nombre de leurs marchés. Les dispositions douanes figurent aujourd'hui dans le code de la voirie routière. On a également des dispositions en la matière relative à l'instauration, l'institution de commissions d'appels d'offres, spécifiques donc à ces marchés passés par les concessionnaires autoroutiers. S'agissant d'un point qui est très spécifique, je n'ai pas développé plus en avant, donc encore une fois, le travail de codification a été fait, et je vous renvoie donc aux dispositions du code de la voirie routière. Autre point important, en l'occurrence le projet a d'ailleurs accouché d'une souris, c'est le délit de favoritisme. Premier point, il y a un toilettage, l'article 432.14 du code pénal relatif au délit de favoritisme, l'ancien délit d'avantages injustifiés, fait dorénavant référence au contrat de concession en lui et passe des délégations de services publics, pour s'aligner sur le régime des concessions. En revanche, et c'est peut-être effectivement là où certains acheteurs publics ont pu voir leur espoir un peu déçu, le législateur n'est pas allé où la logique que lui proposaient les parlementaires, et n'a pas voulu s'engager dans une modification de l'élément intentionnel du délit, en ce sens que les sénateurs avaient souhaité que soit prévu que le délit d'avantages injustifiés ne pouvait être caractérisé que pour autant que soit déterminé que les acheteurs aient voulu avantager tel attributaire en connaissance de cause. Donc cette notion de « en connaissance de cause » qui aurait modifié l'élément intentionnel du délit n'a pas été retenue de sorte qu'on en reste à la situation qu'on connaît ou potentiellement toute violation même non intentionnelle, c'est-à-dire le cas topique d'un acheteur qui ne ferait pas attention effectivement à la réglementation, toute méconnaissance effectivement de la réglementation est susceptible, dans une acception assez large, de faire courir le risque sur l'acheteur de se voir poursuivi. Pour délit de favoritisme devant les juridictions répressives, le tribunal correctionnel en premier chef. L'article 34 de la loi Sapin, sans qu'il s'agisse véritablement encore que de contrats portant sur la commande publique, autorise le gouvernement à prendre toute mesure en revue de moderniser et de simplifier les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, ainsi que les règles en matière de transfert de propriétés publiques. Assez récemment, la Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision qui date de l'été dernier, de juillet 2016, est venue dire pour droit en substance que les contrats portant occupation du domaine public, le domaine public étant dans un nombre incalculable de cas le siège d'activité économique, et bien ces contrats portant occupation du domaine public ne pouvaient plus être renouvelés ad vitam aeternam sans que soient respectées des procédures de publicité et de mise en concurrence. au fil de la discussion devant l'Assemblée nationale et le Sénat, il me semble que la position de la Cour de justice de l'Union européenne a été prise en compte par les parlementaires, de sorte que le législateur a invité le gouvernement en la matière à réfléchir à une modification des règles d'attribution des conventions domaniales, et pas que, également des règles en matière de cession des propriétés publiques. On peut penser notamment à l'actualité assez récente, il y a quelques années, sans effet l'écho par exemple à la cession de bois ou de forêts. Et bien, dorénavant, tout ce qui concerne les conventions d'occupation du domaine public, s'agissant de leur attribution en particulier, pourront, devront, en interrogation, faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence. Ce qui, au demeurant, dans la pratique, est déjà le cas dans un certain nombre d'hypothèses. Beaucoup d'acheteurs, effectivement, instituent des procédures un peu ad hoc en la matière, ne serait-ce que pour le souci bien compris de valoriser au maximum, effectivement, leur domaine public. Puisque l'un des critères en la matière de choix entre les différents pétitionnaires est celui de la redevance, finalement, d'occupation du domaine public qui est offerte à l'acheteur. Les modifications apportées par la loi Sapin II impliquent, effectivement, une modification du décret du 25 mars 2016, pour assurer une sorte de cohérence, effectivement, de la réglementation applicable. Et donc, le législateur a invité le pouvoir réglementaire à faire vite en la matière. Un projet de décret a été soumis à la consultation publique au mois de novembre dernier. Nous attendons donc aujourd'hui le décret, par exemple, sur le renvoi aux hypothèses dans lesquelles le critère unique du prix pourrait être instauré. Nous attendons donc le décret d'application. Dernier point, eh bien, l'article 38 de la loi Sapin II a également autorisé le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance et a adopté, dans un délai de deux ans, un code de la commande publique qui aura donc vocation à rassembler, finalement, l'ensemble des contrats de la commande publique, donc les marchés publics, les marchés partenariats, les contrats de concession. Aujourd'hui, en sont exclus les contrats d'occupation du domaine public dans la mesure où, jusqu'à une époque assez récente, on considérait qu'effectivement, ils n'emportaient pas au sens propre les commandes publiques. Il faudra regarder si les choses ne vont pas bouger éventuellement en la matière sous l'effet de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de juillet 2016 que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, en substance, de manière synthétique, les modifications qui ont été apportées par cette loi de décembre dernier, la loi Sapin II, sur l'ordonnance de juillet 2015, essentiellement, donc très majoritairement, en ce qui concerne les marchés publics, et on l'a vu à la marche sur trois points concernant les marchés de partenariats. Maître, je vous remercie pour cette intervention. Alors, nous allons prendre quelques instants pour examiner un peu les questions qui ont pu être posées par écrit pendant cette intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien, étant donné qu'il n'y a pas eu de questions posées par rapport à ces dispositions de la loi Sapin II, nous allons conclure. Je vous remercie donc d'avoir assisté à ce webinaire consacré à cette analyse de la loi Sapin II. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochains mois pour de nouveaux rendez-vous experts, portant notamment sur ce décret qui doit justement préciser les dispositions de la loi Sapin. Alors si, on vient d'avoir une question qui vient d'être posée, donc on va regarder, voilà. Je vous remercie donc. Alors, nous avons une question que je vais peut-être lire en ce qui concerne la justification de la lotissement et plus particulièrement le cas où l'acheteur a dans la possibilité d'identifier deux prestations distinctes si l'acheteur omet dans la consultation de mentionner une justification. Alors, il me semble qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle il sera intéressant de connaître la position du Conseil d'Etat. Et là, de mon point de vue, ce n'est pas vis-à-vis des candidats que l'acheteur n'aura pas à justifier vis-à-vis des candidats dès le départ qu'il a loti ou qu'il n'a loti pas. En revanche, il devra effectivement préparer un argumentaire dans l'hypothèse où un recours serait introduit par un candidat évincé. Et c'est donc à cette occasion qu'in fine, si la motivation qui est avancée ne satisfait pas effectivement le ou les requérants, qu'il appartiendra au juge de trancher. Mais il ne me semble pas effectivement que l'information doit être donnée dès le départ. Et je vois mal d'ailleurs dans quel document de la consultation cette information pourrait être donnée. Et je ne vois pas non plus d'ailleurs quel avantage cela pourrait donner au candidat de savoir finalement quel motif a pu conduire tel acheteur à passer par un allotissement plutôt que par un marché global. Oui, y a la. Alors, je comprends que s'agissant effectivement de l'obligation de justifier de l'alutissement, l'une des questions porte également sur la possibilité, si je comprends bien, de soumettre ce moyen au juge administratif dans le cadre soit d'un référé pré-contractuel, soit dans le cadre d'un référé contractuel, soit dans le cadre d'un recours au fonds d'annulation du marché. Oui, il me semble qu'effectivement, pour autant évidemment que les conditions posées par la jurisprudence submergente sur l'intérêt à agir du requérant soient satisfaites, il me semble qu'effectivement, ce moyen pourrait prospérer puisque recourir de manière illégale à l'alutissement est un moyen de restreindre finalement la concurrence. Donc, je vois bien que ce moyen puisse effectivement prospérer. Oui, donc là nous avons... Oui, alors on avait une question également toujours sur l'obligation de motivation du non-alentissement. Donc, est-ce que cette obligation doit figurer dans le règlement de la consultation ou bien dans l'avis de marché ou dans l'avis d'appel public à la concurrence ? Le texte ne le dit pas, donc là, encore une fois, il reviendra à la jurisprudence de trancher ce point-là, mais mon sentiment à date est qu'encore une fois, cette obligation ne pèse pas à priori sur l'acheteur et donc que cette obligation de non-alentissement ne doit pas être portée à la connaissance des candidats, parce que je ne vois pas bien d'ailleurs ce que ça pourrait leur apporter. Encore une fois, l'argumentaire, en revanche, doit être mené, devra avoir été établi parallèlement au cas où le marché attribué ou la procédure passée, effectivement, un concurrent contesterait l'absence d'alentissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, alors, je reviens d'un mot sur l'obligation de motivation, puisqu'effectivement, ça m'avait échappé dans l'article 12 du décret. C'est un participant qui fait justement la remarque, l'obligation figure au 1 de cet article 12, et donc l'obligation doit être mentionnée dans les documents de la consultation, le rapport de présentation. On le retrouve également d'ailleurs au 2 du même article 12. concernant la déclaration sur l'honneur, oui, il me semble qu'effectivement, elle doit être signée, c'est l'une des questions. Existe-t-il un modèle type ? À mon sens, non. Il n'en existe pas. concernant les conventions d'occupation du domaine public, est-ce que l'ensemble ou toutes les occupations du domaine public seraient-elles soumises à publicité ? Sachant que nombre d'entre elles sont souvent dédiées à un demandeur en particulier ? Il est difficile de répondre à cette question, sachant que, encore une fois, les modalités de soumission de ces conventions aux règles de puissance de mise en concurrence sont renvoyées au pouvoir réglementaire, que pour l'instant, on n'a rien en la matière, que la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa décision de juillet 2016 elle-même, effectivement, s'est contentée, c'est bien là son rôle de définir le principe. On peut imaginer, en revanche, qu'à partir du moment, et c'est quand même en filigrane ce que dit la Cour, à partir du moment où ces conventions sont le siège d'activité économique, effectivement, elles devront, dans leur ensemble, être soumises à ces obligations de publicité et de mise en concurrence. Après le fait qu'une occupation soit dédiée ou non à un opérateur, là, il est parfaitement impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir... Enfin, il est difficile d'imaginer. En tout cas, rien ne permet aujourd'hui de considérer que, à l'instar de ce qui prévaut pour certains marchés, à partir du moment où un opérateur aurait en quelque sorte un droit d'exclusivité, eh bien, la convention d'occupation pourrait finalement être exonérée de toute possibilité de mise en concurrence. Il est bien trop tôt pour, effectivement, l'imaginer, sans l'excure pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, je vous remercie pour votre participation à ce rendez-vous expert. À bientôt.